Salut à tous, bienvenue dans Love de Nono, aujourd'hui recette exceptionnelle, viva l'Italie, viva l'Italia, bolognaise quoi, pas de bolo, partie pour une bonne bolognaise à la maison rapidement, je le sais, pour ceux qui veulent se faire du kiff, pour les flemmards tout comme les passionnés de cuisine, j'ai fait un compromis, voilà, j'ai pris des produits déjà élaborés et des produits italiens pour vraiment retrouver le goût de l'Italie dans cette pâte bolognaise. Donc, je vous montre, j'ai pris de la concassée de tomate, oui, oui en boîte, pourquoi ? Parce qu'une vraie bonne concassée de tomate, ça quand même, ça demande du temps, mais j'ai pris une bonne marque italienne. Donc là, il y en a pour 1 kg, il y a 1 kg de concassée de tomate, ensuite de la viande hachée pur bœuf, 15% de matière grasse, parce qu'il faut qu'elle soit bien grasse, là ici vous avez de la ganchoalé, ganchoalé c'est la joue, d'accord ? C'est de la joue passée au sel comme ça, ça c'est magnifique ça, c'est du gras incroyable, c'est ce qui sert aussi à faire les carbonara, voilà, ganchoalé. Ça, c'est un petit peu onéreux, vous allez chez votre épicier italien, ou sinon vous pouvez prendre un largra di colonata, ou alors vous prenez un largra d'Ardèche, ou un largra du cochon noir de Bigorre, vous allez voir, c'est, voilà, là je me la suis fait italien. Donc, ganchoalé. J'ai pris des pâtes fraîches, j'ai pris des petites linguines, ok, j'ai pris du céleri branche, de la carotte, oignon, échalote, ail, du thym, un poireau, et un peu de persil et de la sauge, voilà. Voilà, donc, qu'est-ce qu'une bolognaise ? Alors, une bolognaise, c'est vrai que c'est le nom de Bologne, on pense à Bologne, mais moi, surtout, pour moi, une bolognaise, c'est un ragoût, un ragoût de viande avec de la tomate, voilà. Alors, dedans, on va y ajouter un petit peu de vin rouge, moi j'aime bien un tout petit peu, d'accord, et je vous montre le basique, rapide, pour le faire aussi bien le dimanche avec des amis, avec la famille, ou avec des enfants, ou si vous êtes tout seul et que vous avez envie de vous faire un kiff, une petite bolo, comme ça. Eh bien, c'est parti, on commence par quoi ? Eh bien, on va commencer par tous les légumes, d'accord, on cuira les pâtes à la minute, parce que là, c'est des pâtes fraîches, donc 3 minutes suffiront. Donc, je vais vous montrer, on va prendre les oignons, tac, tac, tac. Les amis, sur une bolognaise, tac, on prépare tous les légumes. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un ragoût ? Parce que c'est quand même, on va faire revenir de la viande, d'accord, on va ajouter quand même de la tomate, on va laisser quand même mijoter, pour moi, c'est un petit ragoût, voilà. Voilà, donc, on va prendre des oignons, vous voyez, hop, on est plus cher rapidement, là, c'est des oignons paille, vous pouvez prendre des oignons d'où, des cévennes, vous pouvez prendre de l'oignon de roscoff, enfin, chacun son oignon, j'ai envie de vous dire, voilà, le tout, c'est les oignons, pour moi, c'est la base, ok, j'en mets deux, donc je rappelle que j'ai pris un kilo, d'accord, un kilo de concassé de tomate, après, vous prenez selon votre budget, vous pouvez la faire vous-même, la concassé de tomate, mais là, c'est pas, c'est à peine, c'est même pas le prix, c'est la prémisse du début des tomates, d'accord, donc, je préfère avoir une bonne, une bonne tomate en boîte, d'une marque italienne, voilà, après, il y a des marques françaises, mais bon, je les connais pas, voilà, ensuite, tac, je prends échalote, donc là, c'est pas de l'échalote, on appelle ça un échalion, c'est des cuisses de poulet, quoi, voilà, donc, après, vous pouvez prendre de la vraie petite échalote grise, magnifique, voilà, donc là, je vous ai dit, c'est la recette qui, le carrefour, le carrefour, des gens qui ont la flemme, et des gens qui ont envie de se faire un kiff sur une bonne bolo, d'accord, donc, on a fait des compromis, l'ail, la carotte, regardez ça, tac, carotte, je prépare, je pars, tac, j'ai épluché après, regardez, hop, vous avez vu comment je suis organisé, tac, d'abord les légumes, j'ai mis un petit récipient pour récupérer les épluchures, tac, hop, là, derrière, on prend, on épluche la carotte tout de suite, tac, tac, voilà, alors, normalement, la bolognaise peut aussi avoir plusieurs viandes, on peut composer trois viandes, vous pouvez mettre du bœuf, vous pouvez mettre du porc, on peut aussi, on peut aussi mettre du veau, si on veut, d'accord, moi, je vais faire, donc, la gant de choualet pour amener du gras et de la saveur, et du bœuf, d'accord, pour respecter ce ragoût de viande, d'accord, parce que pour moi, une bolognaise, c'est un ragoût, voilà, ensuite, on pourra rajouter des épices, moi, j'aime bien rajouter des épices, je vais vous les montrer pendant la recette, là, les carottes, regardez ça, à la rapidité, eh ouais, 15 ans, bah, j'ai commencé en étant commis de cuisine, enfin, aide de cuisine, donc la carotte, pour moi, ça n'a plus aucun secret, voilà, hop, ça va vite, tac, voilà, regardez ça, nickel, regardez, c'est de la cuisine, non, mais je vous assure, ensuite, tac, je prends le céleri, hop, le céleri, tac, je vais le prendre, hop, et pourtant, il est fatigué, surtout, ne jetez pas vos produits, comme ça, les légumes, vous les gardez jusqu'au bout, tac, le céleri, voilà, ça, 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 alors, le céleri, donc, hop, ça, c'est fatigué, alors, toutes ces épluchures, là, vous pouvez faire un bouillon, si vous voulez, d'accord, si vous avez des poules, ou des animaux, ça, sinon, vous pouvez faire du compost, d'accord, organique, ensuite, tac, je vais prendre le poireau, le poireau, je vais le préparer, hop, j'ai pas besoin de tout, ça, le verre, je vais le laisser là, je vais prendre la base, regardez, tac, pour le laver, une, en croix, là, vous le passez sous l'eau, tac, hop, voilà, du persil, je vais vous montrer, tac, le persil, ça va être simple, je vais prendre la queue, voilà, le verre, je le mettrai à la fin, comme j'étais absent, hop, j'ai mis au congélateur le parmesan, ouais, 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 les Italiens vont s'insurger, je l'ai bien filmé, hop, je l'ai mis au congélateur, et voilà, au lieu de le jeter, d'accord, au lieu qu'il sèche, voilà, je l'ai mis au congélateur, j'en ai besoin, j'en prends, tchac, 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 là, regardez, j'ai tous les légumes qu'il me faut, avec l'ail, je vais tout couper, je vais faire revenir, donc, ma viande, ensuite, je vais mettre les légumes, d'accord, mais je vais d'abord démarrer les légumes, pourquoi, parce que je veux que tout soit synchronisé, d'accord, parce que des fois, chez vous, vous cuisinez, vous faites tout un peu comme ça vient, et à chaque fois, on se retrouve avec des viandes trop cuites, ou pas assez colorées, vous êtes dans le speed, pour le coup, il y a une copine qui vous appelle, ou un copain, allô, allô, attends, j'ai pas le temps, ou vos enfants, ou quoi que ce soit, tac, regardez, je vous montre, on démarre, donc là, on va tailler nos légumes, voilà, alors c'est un ragoût, là, on met comme ceci, on bloque la carotte, ça en garde, pourquoi, comme ça, la carotte, elle ne bouge plus, après, petit coup de couteau, ouais, je vous dis, il faut faire des petits dés, quand même, c'est un ragoût, mais tout est logique, couteau qui coupe, qui est pas lavé au lave-vaisselle, nickel, d'accord, petite astuce de la carotte, regardez, hop, petite incision, on la garde, on la bloque, si jamais c'est trop grand pour vous, regardez, hop, on recoupe, pas de problème, regardez, là, vous repartez, donc là, ça manque, hop, pour pas que la carotte ne bouge, vous faites une petite incision, tac, comme ça, voilà, regardez, voilà, donc là, on part sur une recette de 1 kg de pulpe de tomate, ok, voilà, d'accord, et on repart, tac, voilà, tac, tac, hop, là, on repart, tac, 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 superbe, nickel, là, je vous remonte, vous reprenez votre carotte, et là, tac, 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 là, on est en julienne, là, on est en bâtonnet, julienne, ok, on met ça comme ça, mais entraînez-vous chez vous, ça vous paraît compliqué, mais pas du tout, parce que chaque fois, les gens disent, ouais, mais moi, j'ai pas, bah oui, mais regardez, vous allez vous entraîner, voilà, hop, après, pourquoi ? Parce que je veux que ça aille vite, je veux que, en fait, la viande hachée, c'est des petits morceaux de viande, donc ça va cuire très, très vite, si vous avez des gros morceaux de légumes, bah forcément, vous allez attendre des plombes, la viande va être trop cuite, et le légume, il va pas être assez cuit, voilà, donc là, on fait comme ça, ah bah oui, il faut se faire un petit peu de violence, comme ça, tac, 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 voilà, et surtout, là, les parures, ne les mettez pas à la poubelle, hein, je vous connais, chez vous, c'est bon, on a assez, on ne jette rien, regardez, tac, on coupe en deux, il faut mieux avoir des morceaux, voyez, comme ça, un peu grossier, c'est pas un problème, regardez, parce que tout réside dans le goût de ce ragoût, mais vous allez vous faire une bolognaise, croyez-moi, alors moi, je mets carottes, oignons, échalotes, ail, céleri, un peu de poireau, chacun a sa recette, d'accord, j'ai pas inventé la cuisine, moi, j'ai fait des recettes que j'ai eues à travailler par le passé, la carotte, elle est sucrée, ensuite, on continue, poireau, vous voyez, moi, je fais simple, je suis comme à la maison, ok, alors vous dites, oui, va vite, bon, après, c'est mon métier, la cuisine, mais chez vous, là, regardez, je cherche pas à avoir des morceaux hyper bien réguliers, je me dis juste qu'il faut que tous les légumes aient à peu près la même, aient à peu près la même épaisseur, le même diamètre pour bien cuire, parce que sinon, vous allez avoir des légumes qui vont forcément, qui vont cuire plus rapidement, qui vont être surcuits, mais comme ça, c'est un ragoût, c'est pas grave, regardez ça, tac, 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 tac,六aui, tac, 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 tac. C'est bien, envoyez-moi justement vos petits commentaires, quelle musique vous mettiez pour cuisiner. Moi, j'aime bien chădé de temps en temps, un petit chădé, tac, ça passe regardez ça en 3 on regarde les oignons on garde tout l'échalote la cuisse de dinde comme ça avec l'huile de poulet elle va amener quelque chose de très sucré là moi je rajoute bien ciselé parce que j'ai pas envie de les jeter alors ça il faut le tailler finement sinon si ça n'a rien vous allez avoir de la fibre moi j'adore rajouter les que de persil tailler fin 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 voilà regardez ça tac 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 feuilles de céleri pareil on ne jette pas alors si on veut rajouter on peut rajouter de la livèche l'effet de livèche ce cheveux incroyable l'ail et là c'est fini j'ai fait le plus gros après je vais démarrer la cuisson regardez pendant ça pendant ce temps là regarde on va se mettre là si tu veux tac là on va faire chauffer notre cocotte à fond les ballons d'accord on va faire sauter notre viande incroyable voilà et voilà de l'ail de l'ail je mets de l'huile pas d'huile d'olive vous verrez pourquoi je vais rajouter après en fin de cuisson là j'ai monté à grosse température je prends ma viande vous avez vu donc j'ai pris j'ai pris de la viande hachée j'ai pas pris des steaks hachés regardez j'ai pris de la viande hachée regardez hop on retrouve cette petite viande comme ça a éclaté voilà regardez ça collé au fond c'est des sucs voilà ça faut pas s'inquiéter on va mettre ça là tac ensuite je vais faire je vais prendre ma gante chouallée hop la petite gante chouallée c'est la joue de cochon comme ça hop ça c'est beau ça oh la la là je vais vous ramener un côté italien incroyable tac 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 et là on est prêt alors si vous n'avez pas de gante chouallée vous prenez du lard gras hein vous prenez du lard gras d'ardèche incroyable ça c'est trop beau regardez ça c'est beau ça lard gras di colonnata prenez un noir de bigorre il ya plein 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 de variétés de gras absolument incroyable et aussi tout ce qui est cochon corse magnifique voilà oh la la là on va se péter nos bides et là on fait revenir oh la la regardez hop vous faites revenir votre viande hop ensuite vous prenez vos légumes regardez le gras il va suer là regardez ça oh pétard tu vois pourquoi des fois les cuisiniers on a un peu dans bon point là on met les légumes alors c'est pas grave si on met pas tout hop 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 montre ma recette, mon interprétation de la bolognaise, d'accord, mais pour moi, viande hachée, lard, on va faire lard gras ou la ganchoalée, d'accord, vous faites revenir des petits légumes, céleri, poireaux, carottes, oignons, échalotes, ail, d'accord, que le persil, les feuilles de céleri pour amener un tout petit peu plus de patates, regardez ça, on fait revenir, voilà, regarde, pas de beurre, surtout, il ne faut pas rajouter de beurre, voyez, là, on fait bien coller les sucs, voilà, vous allez déglacer au vin rouge, ou pas, c'est comme vous voulez, moi j'aime bien, voilà, alors vous pouvez prendre du vin rouge italien, pas de souci, voilà, donc là vous mettez à peu près, vous mettez 10cl, 100g à peu près, voilà, regardez là, oh là là, voilà, 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 là vous avez décollé tous les sucs au fond de la cocotte, là on est sur un ragoût, là on est sur du ragoût, là c'est incroyable, ok, on prépare les petites feuilles de sauge, on va en mettre, j'adore la sauge, ensuite on prépare, on va rajouter le thym, voilà, bon bien sûr, on n'oubliera pas de le retirer à la fin, j'ai mis 1kg, je le rappelle, j'ai pris une tomate concassée en boîte d'une marque qui s'appelle M-U-T-I, voilà, regardez, rien à voir avec les pots qui sont déjà tout prêts, les boîtes, regardez, alors si vous voulez faire de la vraie bolognaise, une vraie 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 bolognaise avec de la tomate, je vous conseille de prendre de la tomate romaine, tomate un peu ovalie comme ça, charnue avec beaucoup de jus, parce que ce qui est intéressant c'est d'avoir le jus, d'accord, voilà, et là, regardez, là, je prends la sauge et des feuilles, comme ça, voilà, donc là ça part en cuisson pendant 45 minutes à peu près, d'accord, voilà, ça c'est beau ça, on peut même la mettre au four si on veut, j'ai mis à rajouter sur la bolognaise un peu de noix de muscade, donc je prends un peu une noix, une noix fraîche, pas de poudre, d'accord, elle garde sa fraîcheur quand même quand elle est en noix, j'en mets un petit peu, pas trop, un peu de piment, d'accord, piment doux, un petit peu, chouïa, voilà, une pointe de couteau, ça suffit, ensuite je vais laisser cuisiner, hop, et en fin de cuisson, comme il y aura une réduction, je viendrai salé, voilà, regarde la couleur, il y a du vert, il y a l'orange de la carotte, d'accord, il y a les feuilles de sauge, pour moi, voilà, un vrai ragoût, c'est ça, une bolognaise, pour moi, c'est un vrai ragoût, on voit l'ail, on voit tout ce qui se passe, on a vu les oignons, les chalotes, ça part pour 45 minutes, les amis, 45 minutes, 45 minutes, regardez, venez voir, regardez, la couleur est passée de rouge à quelque chose de vachement plus orangé, plus cuire, vous voyez ce que je veux dire, regardez ça, là, on est sur un ragoût, là, vous comprenez le mot ragoût, on a fait évaporer tout le jus de la tomate, il y a une osmose, carottes, oignons, céleri, persil, d'accord, il y a du poireau, regardez ça, là, on est sur un ragoût, là, vous voyez, là, on est sur un ragoût, on n'est pas, on n'est pas que sur une sauce, pour moi, une bolognaise, ce n'est pas une sauce bolognaise, pour moi, c'est un ragoût, d'accord, parce que là, ce qui est incroyable, c'est que cette sauce-là, en tout cas, cette bolognaise, vous la mangez peut-être avec des linguines, des spaghettis, des penne, mais imaginez-vous, elle sert de la polenta bien dure, un bon pain de polenta, légèrement grillé au cuillot torchon, vous la coupez en part et vous l'arrosez comme ça, avec ce ragoût de viande, ça, pour moi, ça peut être considéré, oui, comme une sauce, pour certains, mais moi, ça reste quand même un ragoût, ça me fait mijoter la viande, donc c'est mijoter tous les légumes avec la tomate, pour moi, oui, ça peut faire partie d'une sauce, mais c'est surtout pour moi un ragoût, regarde ça, oh là là, l'odeur de la ganchoualée, il y a l'ail, la sauge, oh là 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 là, et je vous dis ce que j'ai mis dedans, en secret, j'ai mis trois pistils de safran, ouais, vous dites un pistil de safran à bolognaise, ouais, j'adore le safran pour justement ses ragoûts, ses plats en sauce, trois petits pistils de safran qui vont ramener un de la couleur, mais surtout une rondeur d'épices incroyables, j'adore le safran dans la bolognaise, et voilà, j'ai mis trois pistils de safran, si vous n'avez pas de pistils, vous pourrez faire un tout petit peu de poudre de safran, c'est incroyable, j'ai mis de la muscade, là, j'ai rajouté du sel, du poivre, du moulin, d'accord, là, je vais laisser compoter, là, mon eau est chaude, regardez, tac, hop, oh, j'adore, mais vous voyez, c'est ce genre de cuisine que j'aime, j'aime faire de la cuisine gastronomique, un peu technique, mais moi, j'aime faire des plats, voilà, des plats familiaux, regardez ça, tac, vous prenez vos pâtes fraîches, vous les plongez, tac, dans de l'eau chaude, ça va durer à peine trois minutes, on les veut al dente, regardez ça, tac, moi, je ne mets pas d'huile d'olive, je ne mets pas d'huile d'olive, regardez, on va détacher, on va aider, hop, voilà, regardez ça, 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 c'est de la cuisine pour moi, voilà, vous prenez des linguines, des tagliatelles, des spaghettis, des penne, des fusilli, des oricchietti, hein, je me propose Zanoni, j'adore, salut chef Zanoni, j'adore ce chef, chef italien, étoilé au Royal Monceau, j'adore, 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 je salue aussi Denny Imbrasi, Imbrasi, un ami de Top Chef, voilà, qui est un italien qui fait de la très bonne cuisine italienne aussi, voilà, mais il faut savoir que la sauce bolognaise fait partie aussi du livre de référence de la cuisine française, il y a la sauce bolognaise, mais moi, je trouve que la bolognaise pour moi est un ragoût, d'accord, plus qu'une sauce, regardez ça, je ne vais pas lâcher, regardez, regardez ça, voilà, là, on est plus sur un ragoût, regardez, là, on a de la viande, on a de la consistance, regardez, dites-moi aux commentaires si pour vous, eh bien, vous considérez ça comme un ragoût ou comme une sauce bolognaise, moi, je préfère dire que c'est un ragoût de viande, d'accord, à la tomate, ok, plutôt qu'une sauce, pour moi, une sauce, ben, voilà, c'est de la tomate, beaucoup plus de tomate, un tout petit peu de viande, ben, voilà, c'est quelque chose qui est nappant, là, pour moi, le ragoût, vous allez voir, on va le cernir au centre des pâtes, on va se parsemer de parmesan, on va mettre du persil frais ou du basilic, comme vous voulez, moi, j'ai que du persil, mais vous allez voir, c'est incroyable, mais pour moi, la sauce, enfin, la bolognaise, pour moi, c'est un ragoût de viande, ouais, hop, regardez, ça, tac, je vide, je garde un fond d'eau, hop, là, regardez, tac, je mets le petit fond d'eau, je dirais que tu perds mes pâtes, ouais, je suis pas équipé sur la passoire, moi, voilà, hop, regardez, voilà, tac, je termine là-dessus, voilà, là, je mets de l'huile d'olive, là, j'en mets, voilà, je mets de l'huile d'olive, je mets pas de beurre, d'habitude, j'adore les pâtes avec du beurre monté, là, je mets pas de beurre, je mets de l'huile d'olive, voilà, regardez, voilà, alors là, j'éteins carrément, je baisse, je mets sur un, voilà, voilà, j'adore, en fin de cuisson, vous mettez deux, trois feuilles de sauge, voilà, tac, juste pour parfumer, voilà, ensuite, je vous montre une petite astuce de nono que j'adore faire, ouais, je vais te montrer, regardez, tac, là, deux petites gousses d'ail, ail en chemise, de la sauge, voilà, regardez, de l'huile d'olive avec la petite eau de cuisson, voilà, regardez ça, hop là, on va dresser ici, j'ai préparé mon parmesan, là, je vais prendre un peu de persil, vous voyez, alors on peut mettre du basilic, on peut mettre du cerfeuil, moi, je vous montre, persil, hop, le petit paquet comme ça, tac, et là, je peux vous dire que c'est une extase, hop, souvent, vous me demandez comment on sert des pâtes, alors, je vous prenais une louche, prenez une fourchette, on appelle ça un diapason, voilà, vous allez chercher comme ça, je vous montre, voilà, et voilà, les gens me demandent souvent comment on dresse, je vous montre, vous voyez, comme ça, ok, donc là, on va en prendre un petit peu plus, voilà, moi, je le sers vraiment à la façon mama, voilà, voilà, on met ça, voilà, j'ai laissé encore la sauge, voilà, et ça, c'est l'Italie, ça, ça, c'est des plats que j'aime, regardez, voilà, là, merci, là, magic, waouh, et voilà, wouhou, voilà, le love de Nono, aujourd'hui, c'était la recette des pâtes bolognaises, à mi-chemin entre la flemme et le traditionnel, quand la concassée de tomate rencontre la gouache en lait, le parmesan, la sauge et le persil, bref, c'est l'œuf de Nono, aujourd'hui, pâtes bolognaises avec un vrai ragoût de viande bolognaise, c'est pour vous, à vous de jouer, vous commentez, vous faites le petit pouce, la petite cloche, on y va, c'est parti les amis, et la prochaine fois, peut-être le hachis parmentier, ou les petits parcis, que sais-je, en tout cas, c'est l'œuf de Nono, toujours là pour vous régaler les amis, recette simple, efficace, parce que c'est vous le chef, oui, chez vous, c'est vous le chef, allez, bonne app' !